Salut à tous, c'est Julie. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir repérer des fake news et juger de la fiabilité d'un contenu. Premièrement, il faut savoir que pour n'importe quel sujet traité, le journaliste doit répondre à la règle des 5 W. Who, when, where, what, why. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Ok, thank you for the information. C'est une règle impérative et fondamentale en journalisme. Si l'article que vous consultez n'y répond pas, il y a des chances qu'il n'ait pas été rédigé dans les règles. Ensuite, méfiez-vous des titres trop invraisemblables, avec beaucoup de points d'exclamation, écrits en majuscules, et aussi des messages qui les accompagnent du type « Pourquoi les médias ne vous en parlent pas ? » Chef, on a plusieurs sources qui affirment que Bill Gates implanterait des puces via les vaccins pour pouvoir contrôler les êtres. On peut faire un papier. Oh non, 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 surtout pas, ça n'en parle pas. Une recherche sur l'auteur de l'article vous permettra également d'en savoir plus. Les sites qui publient des fake news ne signent souvent pas leurs articles ou avec des pseudonymes qui n'existent pas. Si vous cherchez un auteur sur Google, vous saurez rapidement s'il est bien réel et s'il est journaliste. Vous pouvez aussi consulter d'autres articles afin de savoir si plusieurs médias ont repris cette information. Enfin, il faut savoir qu'un journaliste multiplie les sources avec des avis contraires. Si un journaliste obtient de sources sûres des informations compromettantes sur quelqu'un, il est tenu de le contacter pour obtenir sa version des faits. Oui, bonjour, c'est Julie, je suis journaliste. Je me permets de vous contacter au sujet des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur vous. Vous seriez d'accord pour m'accorder une interview ? C'est la base d'une enquête menée avec sérieux et qui n'est pas là pour vous influencer. C'est la fin de cet épisode et bien sûr, ne manquez pas le prochain. On essaiera de savoir si on peut faire confiance aux réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !